... On est obligé de réviser ce plan local d'urbanisme pour se redonner des règles, tous ensemble, qui permettent de garder la maîtrise de l'évolution de cette ville. Nous essayons de construire une ville qui corresponde et qui permette de répondre aux besoins de sa population. On travaille par zone. On travaille par zone parce qu'un PLU, ce n'est surtout pas la prise en compte de mon besoin personnel, c'est la prise en compte de zones qui tiennent compte de l'originalité des quartiers, par exemple. ... Le nouvel équilibre sur Vitry, donc il est traduit à travers ce nouveau zonage qui répartit les droits à construire en fonction des caractéristiques des différentes zones et aussi de leur potentiel. Il est évident que quand on est dans un quartier à dominante pavillonnaire, les droits à construire ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est à proximité d'une gare ou d'un transport en commun ou d'un grand axe. Un enjeu important a été demandé, souligné par les habitants, c'est le patrimoine. Depuis 2011, la ville de Vitry a identifié 163 bâtiments qui font la mémoire collective de Vitry. Demain, on vous propose de rendre ces bâtiments non demolissables partiellement. Ensuite, une zone aussi qui augmente, c'est la zone naturelle, la zone N, puisqu'elle augmente de 11 hectares par rapport à 2013. Et on a, en 2020, quand le PLU sera approuvé, on a un nouvel outil qui est... Alors, c'était une demande qui avait été exprimée par pas mal de Vitryaux, le classement des arbres remarquables, qui est une possibilité qu'offre le Code de l'urbanisme. Il y a une très grande mixité, un très bon équilibre des différentes zones. Intéressé aussi par le fait qu'il y aura toujours des emplois. On parle beaucoup d'économie circulaire, donc il faut que l'emploi soit proche du logement. Les élus ont voté en 2017 un plan d'action commerce. Il y a un sujet qui a été abordé, justement. C'était le cas où des immeubles se construisent au milieu des pavillons. Ce n'est pas possible de continuer à laisser construire dans ces quartiers à dominante pavillonnaire, parce que c'est la caractéristique principale des immeubles qui viennent peser, comme ça, sur les besoins en équipement auxquels la collectivité ne peut pas répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada